Musique Salut à tous et bienvenue sur AZ237 Il est clair que les martyrs créent la foi plus que la foi crée des martyrs. A part le sacrifice énorme de leur vie, les membres des forces armées donnent tellement à leur nation plus qu'elle ne leur rend. Que ce soit la tourmente émotionnelle dans laquelle ils vivent sur le champ de bataille, en plus de vivre loin de leur famille, ces soldats consacrent vraiment toute leur vie à la sécurité et à la prospérité de leur pays. Chaque nation a une dette envers ces héros qui tombent parfois au combat. Une dette qui ne pourra jamais être soldée. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un enfant de 6 ans qui remercia un soldat pour son dévouement et cela fit fondre en larmes la maman du héros. Avant de commencer, voici la question du jour. Sur quel arbre poussent les dates ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Thomas Jefferson Butler Ford avait embrassé sa fille bien-aimée Holly et ne put retenir ses larmes. Résidant à Leland, en Caroline du Nord, TJ, comme ses proches l'appelaient, servait dans les forces armées depuis plusieurs années. Juste après avoir obtenu son diplôme, TJ savait qu'il n'avait pas à chercher longtemps. Il décida alors de rejoindre la garde nationale de Caroline du Nord en 2007. Après s'être marié à l'amour de sa vie, TJ avait construit avec elle un foyer qui avait été embelli en 2012 par la naissance de leur enfant, Thomas Jefferson Butler Five. Pour TJ, l'un des sacrifices les plus difficiles qu'il avait dû faire était de laisser sa femme et son enfant à la maison. Cette foi ne semblait pas différente. Il lui disait en partant « Je sais que tu prendras bien soin du mini TJ ». Puis il déposa un doux baiser sur le front de son bébé et embrassa Holly pour la centième fois, la dernière fois. TJ réalisa qu'il devait s'en aller. Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée, Holly sentit un pincement au cœur. Elle eut une sensation de boule à l'estomac et elle soupçonna qu'une terrible nouvelle l'attendait. C'était l'année 2012, lorsque TJ et ses collègues furent envoyés en Afghanistan pour une opération. Il s'agissait du tout premier déploiement militaire de TJ et personne ne savait qu'il allait être le dernier. En août 2012, TJ tomba en martyr en combattant courageusement sur le champ de bataille jusqu'à son dernier souffle. La nouvelle boule versante arriva à la famille. Malgré qu'ils étaient dévastés et effondrés, ils étaient incroyablement fiers de TJ. Quelques jours après, il reçut les honneurs publics. Holly déclara aux journalistes que TJ était non seulement un père, le mari le plus attentionné et dévoué, mais aussi un frère et un fils affectueux. Il nous a toujours rendu fiers. Il n'était pas juste un héros, mais un héros pour toute sa nation. Ce à quoi la famille de TJ ne s'attendait pas, c'est qu'un parfait inconnu se souvienne du soldat décédé. Des funérailles militaires avaient été organisées le 12 octobre. La cérémonie impliquait une procession avec une calèche qui portait le cercueil de TJ. Pendant ce temps, le public entourant la procession agitait des drapeaux aux couleurs nationales, suivi du cercueil qui finalement était conduit au cimetière national de Wilmington. Ce cimetière était assez spécial. Il contenait les corps de milliers d'anciens combattants et soldats tombés au combat, et TJ avait été enterré à leur côté. Le 27 mai 2013, qui était le jour du mémorial, Thomas Jefferson était à nouveau à l'honneur. On se souvenait donc de son immense sacrifice chaque année à cette date. Les anciens soldats, des familles et des centaines de résidents de la Caroline du Nord, assistèrent au mémorial pour lui rendre hommage. Cependant, au cours de la cérémonie de 2016, quelque chose de complètement inhabituel se produisit. Mason Lee, 6 ans, marchait en tenant la main de sa mère. Puis, il continua à marcher tout seul au milieu des allées de pierres tombales. Une par une, Mason et sa maman Sarah plaçaient de petits drapeaux et des fleurs dessus afin d'exprimer leurs condoléances. Alors que Sarah avançait, elle se rendit compte que son fils n'était plus à côté d'elle. Elle l'appela, inquiète, avant de se rendre compte que son fils était assis à côté d'une pierre tombale qui captait son attention. Le nom gravé dessus était celui de Thomas Jefferson. Mason avait plusieurs questions qui lui venaient à l'esprit, alors il commença à interroger sa mère. Il voulut tout savoir sur la vie de TJ et sa famille. Mason, malgré son jeune âge, pouvait sentir la douleur résonner à cet endroit. Sarah lui parla alors de TJ et des autres soldats qui avaient sacrifié leur vie, et les yeux de Mason se remplirent de larmes. L'année suivante, quand il revint à la cérémonie commémorative de TJ, Mason étonna tout le monde avec un acte plein de gentillesse. Alors que certains saluaient le cortège, Mason, 7 ans, alla s'asseoir à côté de la pierre tombale de TJ. Il avait apporté non seulement un tas de fleurs, mais aussi un dessin spécial. Il avait dessiné sa version du super-héros Marvel Comics, Captain America, ainsi que son bouclier. Durant sa brève interview, Mason confia avec le sourire aux lèvres que « J'ai choisi Captain America parce que le sergent Butler n'était pas moins qu'un super-héros. Il avait fait tant pour nous. Je me souviendrai toujours de lui. » Le geste de ce garçon nous rappelle que nous devons toujours nous souvenir de ceux qui ont renoncé à leur demain pour notre aujourd'hui. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Le dactier. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237.